... Mon intervention repose avant tout sur une observation. La carte du monde a changé. Si on y regarde les limites des espaces maritimes, et en particulier celles du Pacifique, les atlas géopolitiques des espaces maritimes en rendent compte, et cela est plus ou moins évident selon le cadre et le zoom adopté. Ce qu'on observe ici, par exemple, c'est une carte des limites des zones économiques exclusives dans le Pacifique. Cette transformation est le résultat de la volonté des États. Ce sont les États qui ont utilisé les développements technologiques à leur disposition et ont codifié un droit leur permettant de mettre en œuvre ces prétentions, principalement dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Une majorité des gouvernements du monde ont reconnu leur droit à exercer certaines de leurs compétences souveraines liées à l'exploration et à l'exploitation des ressources, jusqu'à 200 000 marins, soit un peu plus de 370 kilomètres pour la zone économique exclusive, voire, dans certains cas, jusqu'à 350 000 marins pour ce qui est du plateau continental. Et pardon si je rappelle des choses que les spécialistes du droit de la mer ici présents connaissent bien, mais il me semblait utile de dresser un panorama général. La consécration de ces règles et leur application ont contribué à grignoter petit à petit la haute mer et donc les espaces maritimes ne relevant de la souveraineté d'aucun État. De tout temps, les puissances ont cherché à repousser leurs frontières, comme l'écrivent Didier Hortolan et Jean-Pierre Pira dans leur atlas géopolitique des espaces maritimes, la mer est à cet égard la plus grande conquête territoriale de tous les temps. Des millions de kilomètres carrés auparavant libres de toute souveraineté se sont retrouvés sous le contrôle des États. Le territoire continue d'être synonyme de pouvoir et il est pour l'État moderne l'assise spatiale sur lesquelles s'exercent ses compétences souveraines. À l'heure où on pourrait le croire dépassé, d'ailleurs par la mondialisation et le franchissement quotidien des frontières qu'il délimite, il apparaît paradoxalement peut-être plus que jamais défendu, contrôlé, sécurisé et même muré en bien des endroits du monde. Dans la société internationale moderne, la découverte et l'occupation des terres ne vaut plus titre juridique ainsi que le prévoyait le droit ayant fomenté la colonisation, d'autant que les moyens techniques désormais disponibles permettent d'affirmer sans difficulté qu'il n'existe plus de terra incognita et la conquête ne saurait non plus servir à gagner du territoire, le recours à la force étant clairement prohibé. Si certaines violations récentes du droit international permettent de venir nuancer cette affirmation, de telles extensions territoriales se font contre l'Egem. Dès lors, les ambitions territoriales se sont tournées vers le large, à mesure que les discours politiques revendiquaient de telles évolutions, à l'instar de celui célèbre du président Truman en 1945, et que les déclarations unilatérales se multiplient de façon anarchique jusqu'à ce que la convention de Motté-Gobet pose un cadre commun. Les évolutions technologiques du XXe siècle, dont je faisais mention, ont permis de prospecter sur les énormes bénéfices économiques qui pouvaient être tirés des espaces marins. L'exploitation des ressources halieutiques, des ressources minières, des hydrocarbures sont déjà très développées. Les activités déployées sur la mer continuent de se multiplier. Elle pourrait même apporter certaines réponses à la pénurie de pétrole, aux changements climatiques, comme la construction de parcs éoliens, d'ouvrages, d'îles artificielles, de plateformes. Ces plateformes, d'ailleurs, sont construites de plus en plus loin, pour explorer de plus en plus profond, et avec, d'ailleurs, un statut juridique souvent imprécis. Cette évolution est celle de toute la planète, et à tout le moins concernant la plupart des États côtiers, mais elle est particulière pour le Pacifique. En 1961, dans un article paru dans l'annuaire français d'Orient international, le professeur Foxaneanu parlait d'un droit international maritime de l'océan Pacifique et de ses mères adjacentes, en prenant acte de la liste des différentes revendications unilatérales des États du Pacifique sur les espaces maritimes et du régionalisme qui était alors de mise en matière de pêcherie. Pas loin de 60 ans après, l'État du droit est bien différent, et les règles posées par la Convention de Montégobé, très diverses, aussi parfois très lacunaires, sont venues néanmoins identifier un cadre général et des limites à ces revendications. Dès lors, il serait audacieux et surtout incorrect de parler d'un droit de la mer qui serait proprement celui du Pacifique. Mais on peut quand même noter des grandes spécificités propres à cette région. Les premières observations sont d'ordre géographique. Le Pacifique est le plus grand océan de la Terre, il constitue au moins un tiers de la planète et on y trouve un nombre d'îles impressionnant tel que je le soulignais ce matin dans mon avant-propos. Les deux autres particularités sont juridiques et elles découlent de cette première singularité. Les règles applicables sont celles du droit international général mais y sont déployées plus que nulle part ailleurs celles relatives aux États archipels. De plus, la mise en œuvre du droit de la mer y a des conséquences elles aussi particulières à l'instar d'un ratio entre territoire terrestre et espace maritime unique au monde. Par ailleurs, la possibilité pour les États côtiers de faire valoir leurs droits sur le plateau continental étendu contribue encore un peu plus à bouleverser la carte du Pacifique, cette fois à y regarder le domaine sous-marin et les relations géostratégiques qui s'y jouent entre les États riverains et jusqu'aux deux pôles aujourd'hui faisant l'objet de revendications croissantes et concurrentes, j'y reviendrai. Ces réalités mises en perspective avec la menace que représente la montée des eaux expliquent la prévalence de certains différents relatifs à la fois à l'attribution de formations insulaires et à la délimitation des frontières maritimes. A ce titre, non seulement je change l'ordre du programme mais mon titre aussi puisque le titre initialement choisi pour mon intervention pourrait laisser penser que je ne traiterai que des différents qui sont nés des demandes d'extension du plateau continental. Et en réalité, il est un peu tard pour changer, mais derrière cette idée, je traiterai plus globalement des transformations des limites étatiques dans le Pacifique, de la place que le droit y occupe ait de ses conséquences pratiques et juridiques. La territorialisation d'abord du Pacifique, on va le voir, entraîne des droits mais aussi des obligations pour les États et nous verrons que les différents territoriaux qui peuvent naître des questions de délimitation de ces limites et des questions d'attribution de certaines îles présentent lui aussi des insuffisances et qu'il ne permet pas de tout régler. En effet, si le droit peut être un outil au service de ses revendications souveraines, il prévoit également un certain nombre de règles qui sont destinées notamment à la protection de la mer, de ses ressources, de sa biodiversité et obligent les États à régler pacifiquement leurs différends. Au regard du droit, il revient donc pour les États impliqués à la fois grande puissance et États plus jeunes de se conformer aux obligations découlant de ce phénomène à grande échelle de territorialisation des espaces maritimes et de régler leurs différents territoriaux au travers de négociations ou d'autres moyens pacifiques, bien que cela, comme je viens de l'évoquer, ne suffise pas toujours à gommer certains déséquilibres. D'abord, ce phénomène de territorialisation du Pacifique. Il s'exprime par plusieurs processus. D'abord, en ce qui concerne l'affirmation des souverainetés sur la zone économique exclusive, pour rappel, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer prévoit l'extension de la mer territoriale jusqu'à 12 000 marins, ainsi que l'exercice de certaines compétences souveraines liées à l'exploration et à l'exploitation des ressources jusqu'à 200 000 marins. Ainsi, la dite Convention prévoit l'existence d'une zone économique exclusive, dont on voit ici les limites représentées, d'une largeur maximum de 200 000 marins à partir des lignes de base. Les États, je viens de le dire, ont des droits liés à l'exploration et à l'exploitation, des droits sur principalement les ressources vivantes. Cette manne, en termes de bénéfices, est à la fois défendue par les grandes puissances présentes dans le Pacifique, mais aussi par les petits États insulaires qui, du fait de la taille restreinte de leur territoire terrestre, trouvent beaucoup plus de ressources dans les espaces marins. Et on voit que ça ne date pas d'aujourd'hui au vu de ce qu'on a écouté ce matin. Au regard dès lors de la géographie du Pacifique et d'États archipélagiques éloignés les uns des autres, il n'est pas étonnant que la mise en œuvre de ces dispositions ait réduit la haute mer à peau de chagrin dans certains endroits. Celle-ci se définit d'ailleurs par exclusion dans la Convention de Montégobay, au 86e article du texte, qui précise que la haute mer correspond à toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone économique exclusive, ni dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un État, ni dans les eaux archipélagiques d'un État archipel. En application des dispositions de la quatrième partie de la Convention de Montégobay, la largeur de la ZEE se calcule à partir des lignes de base archipélagiques pour les archipels. Cela va déjà permettre une projection importante puisqu'elle pourra potentiellement créer un espace de souveraineté sur 330 degrés autour de l'archipel. De plus, la taille réduite des îles du Pacifique implique un ratio, je le disais, spécifique entre l'étendue des surfaces terrestres et celle des espaces marins. Ainsi, selon François Taglioni, qui écrit en 2007 à ce sujet, le rapport entre la zone économique exclusive et la superficie terrestre souligne souvent la démesure des espaces maritimes dont jouissent potentiellement certaines îles de l'Océanie inséluaires en particulier. Ainsi, au total, l'ensemble des zones économiques exclusives de 200 000 des petits États insulaires représentent environ le sixième de la surface de la Terre. Quelques chiffres supplémentaires pour illustrer cette affirmation. La Nouvelle-Calédonie possède un territoire terrestre de plus de 18 000 kilomètres carrés pour là aussi plus d'1,4 million de kilomètres carrés de ZEE. Selon le ministère de l'Outre-mer, ça représente la moitié de la mer Méditerranée. La Polynésie française possède un territoire terrestre de 4 000 kilomètres carrés pour une ZEE de 5 millions, plus de 5 millions même de kilomètres carrés. 40 % de l'ensemble de la zone économique exclusive française. Ici, vous avez les cartes du CHOM qui vous montrent ces limites en Nouvelle-Calédonie. Vous avez ici les limites pour la Polynésie et Clipperton. Les changements de couleurs s'expliquent notamment par les limites qui ont fait l'objet de négociations qui sont déjà actées et celles qui font en ce moment encore l'objet de ces négociations. Ces petits états insulaires du Pacifique se présentent d'ailleurs dorénavant comme de grands états océaniques et à l'approche de la Conférence des Nations Unies sur les océans, le conseiller principal pour les petits états en développement soulignait par exemple que ceux-ci abritent 15 des 50 plus grandes zones économiques exclusives du monde et que la ZEE du Tuvalu par exemple est 27 000 fois plus vaste que sa superficie terrestre. ainsi on cherche à clarifier les limites qui étaient restées trop imprécises et à titre d'exemple l'île de Clipperton un atoll inhabité de 6 km² est entouré d'une ZEE dont la superficie atteindrait plus de 435 000 km². Évidemment on cherche justement à délimiter ces frontières avec plus de précision. C'est parfois assez récent pour Clipperton c'est un décret de mai 2015 qui est venu déclarer les coordonnées des lignes de base qui ont servi de calcul et ce n'est qu'en janvier de cette année qu'un autre décret a établi les limites extérieures de la mer territoriale et de la zone économique exclusive de ce territoire ultramarin du Pacifique. Autre élément et je sens qu'il va falloir que j'accélère un peu autre élément les droits sur le plateau continental étendus. Je vais faire une présentation générale puisque de toute façon ce qui va être évoqué par Pierre-Jean Bordaïn va aussi rejoindre les observations sur l'exercice de ses compétences en ce qui concerne le plateau continental puisque le droit de la mer reconnaît des droits pour les états côtiers sur ce fameux plateau c'est-à-dire sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet état jusqu'au rebord externe de la marche continentale ou jusqu'à 200 000 marins des lignes de base. Il s'agit donc du prolongement immergé de la masse terrestre de l'état côtier constitué des fonds marins du talus et du glacis. Les états peuvent y exercer certaines compétences souveraines liées encore une fois à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du plateau, les ressources minérales et les autres ressources non biologiques des fonds marins et de leurs sous-sols ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espaces sédentaires donc celles qui sont plaquées sur le plateau. En outre, il existe dans la convention de Montegobeil la possibilité maintenant bien connue pour les états dont le plateau continental se prolonge naturellement au-delà de ces 200 000 marins de communiquer les informations pertinentes à une commission spéciale la commission des limites du plateau continental. Celle-ci émet des recommandations sur lesquelles les états se basent pour fixer définitivement les limites extérieures de leur plateau jusqu'à un maximum de 350 000 marins. Cette possibilité de faire reconnaître ses droits sur un plateau continental étendu fait l'objet d'une véritable politique d'extension des espaces sur lesquels se déploient ses compétences dans l'objectif vous l'aurez bien compris de tirer les bénéfices de la présence de ressources surtout en hydrocarbures. La mise en oeuvre de cette politique est particulièrement visible dans le Pacifique. Pour la France le programme d'extension le programme extra-plaque qui est un programme d'extension raisonné du plateau continental c'est ce qui est annoncé dans le titre en tout cas prévoit un cadre stratégique aux demandes déposées devant la commission on voit ici où se situent les dossiers qui sont en train d'être soumis par la France et a déjà permis d'étendre considérablement le domaine sous-marin français. Pour la Nouvelle-Calédonie deux zones possibles d'extension du plateau existent selon l'IFREMER la première ayant déjà été confirmée par la commission des limites des Nations Unies en 2009 pour une surface de 76 000 km² ici vous voyez quelles sont les spécificités sous-marines qui expliquent les endroits pour lesquels on peut demander cette extension et ce qui nous intéresse je ne sais pas ce que Louis avait là très pratique mais à l'est vous voyez justement Mathieu et Hunter et c'est pour ça que la question de ces îlots est liée aussi à l'extension du plateau. Ici sont les deux zones en Nouvelle-Calédonie donc celle du sud-ouest qui a été étendue et l'autre qui est toujours en attente et notamment des négociations qui concernent Mathieu et Hunter même si en droit on pourrait il y a beaucoup à dire là-dessus on aura peut-être l'occasion d'y revenir. D'autres dossiers ont été déposés pour Wallis et Futuna surtout pour la Polynésie française sept zones d'extension possibles avec de meilleures chances quand même pour les demandes à l'est de l'archipel et selon les mêmes experts l'aboutissement favorable de tous les dossiers aboutirait à l'exercice de droit français sur un domaine sous-marin de plus de 400 000 km² donc en plus tout simplement pour la Polynésie. La même remarque peut être faite pour les grandes puissances du Pacifique à l'instar de l'Australie qui après avoir déposé un dossier auprès de la Commission des Nations Unies en 2004 a officiellement déclaré en 2012 les limites d'un plateau continental particulièrement étendu. La même remarque pourrait être faite pour la Nouvelle-Zélande pour qui cette extension a déjà été confirmée elle aussi par la Commission. Il s'agit également d'une politique nationale pour les États insulaires du Pacifique en particulier pour les Fidji qui ont soumis un dossier en 2009 complétant en 2012 mais les demandes dans le Pacifique se sont multipliées ces dernières années. Ici vous avez la liste qui provient du site de la Commission des Nations Unies sur les limites du plateau continental avec à droite les demandes pour lesquelles les recommandations ont déjà été émises. Vous voyez qu'on y trouve des demandes australiennes néo-zélandaises c'est chronologique d'ailleurs française mais on trouve aussi des demandes des îles Cook de Fidji on trouve des demandes conjointes et la liste continue voilà Tonga une liste une demande conjointe des Tuvalu France et Nouvelle-Zélande la Chine les Kiribati la Micronésie Tonga et les demandes françaises donc pour la Polynésie qui sont en cours d'évaluation. On remarque que beaucoup de demandes sont encore en attente la procédure est assez longue si l'on élargit le cadre de l'analyse aux extrémités verticales de l'océan Pacifique on s'aperçoit que la reconnaissance de droit d'exploration et d'exploitation sur le plateau étendue sert également ou est en face de servir les prétentions des états sur les pôles on en parlait hier avant-hier avec Michael Strauss finalement la réalité de ces ressources en hydrocarbures et la possibilité de les exploiter en pratique commence à faire débat néanmoins l'article qui est composé de glace est soumis au droit de la mer la fonte des glaces ouvre à la fois des routes maritimes qui permettent de gagner des milliers de kilomètres pour les transports maritimes dont une part substantielle d'ailleurs passe précisément par la mer de Chine méridional ainsi que la possibilité d'exploiter des sources potentiellement gigantesques en hydrocarbures donc ces routes pour certaines elles sont déjà ouvertes la fameuse route le nom m'échappe à l'instant ouest qui permet de passer justement de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique et déjà ouverte une grande partie de l'année les rivalités concurrentes des états riverains du pôle nord sont connues depuis longtemps en 2015 une demande partiellement révisée en 2016 concernant l'extension du plateau continental russe vers l'Arctique a été déposée et est en attente d'examen c'est également le cas du Danemark pour l'extension du plateau continental au nord du Groenland avec des revendications se chevauchant sur celles des autres états riverains l'affaire est complexe sensible vous l'aurez compris ces demandes sont étudiées du coup par une sous-commission spéciale au sein de la commission des limites des Nations Unies et font l'objet de négociation avec les autres états dont les états unis qui ne sont pas partis à la convention sur le droit de la mer en ce qui concerne le pôle sud le traité de l'Antarctique signé en 1959 est censé le protéger de toute revendication territoriale néanmoins la multiplication des infrastructures de recherche notamment chinoise et la croissance fulgurante du tourisme dans la région semble aller de pair avec quelques prétentions étatiques qu'il ne sera peut-être pas possible de bloquer très longtemps l'extension du plateau continental australien avait d'ailleurs été critiquée pour s'approcher trop près de l'Antarctique qui est une masse terrestre autour de laquelle il y a de la glace bien sûr bien au sud de la Réunion d'ailleurs les îles carguelans françaises ont également donné lieu à une extension du plateau continental qui se rapproche du pôle sud alors ces droits ils s'accompagnent de devoirs l'exercice des compétences souveraines de l'Etat sur les espaces marins et sous-marins répond de la reconnaissance de droit mais aussi d'obligation cette double dimension est claire dans le texte de la convention de Montego Bay autrement dit ce ne sont pas les seuls profits qui gouvernent le régime juridique applicable précisons que ce régime juridique ne profite pas à tous les états de la même façon il n'a rien de bien nouveau à constater que le droit est le reflet d'un rapport de force et on peut se demander à l'instar de certains chercheurs à qui profite vraiment la mise en oeuvre des règles relatives à la délimitation des limites des espaces marins et sous-marins certaines ressources nécessitent des équipements très particuliers par exemple pour être exploités ensuite l'enthousiasme suscité par des perspectives de manne financière ne serait juridiquement effacé les obligations qui découlent de tels droits en premier lieu desquels l'obligation de protection et de préservation du milieu marin même si le texte de la convention des Nations Unies reste ambigu puisqu'il dote cette obligation d'un certain contenu pour ce qui est de la ZEE en prévoyant des mesures de gestion telles que la fixation de volume de capture des ressources biologiques et je vous passe les autres exemples parce que je vois le temps qui défile et la partie de la convention qui elle est consacrée au plateau continental ne prévoit pas de telles obligations spécifiques en ce qui concerne les ressources l'ambiguïté provient du fait que les régimes de protection ont été notamment pensés de façon horizontale mer territoriale ZEE plateau continental étendu mais la multiplication des plateformes offshore et on y reviendra peut-être sûrement destinées à l'exploitation de ces ressources notamment en hydrocarbures compliquent leur mise en œuvre les techniques peuvent être plus ou moins invasives et provoquent inévitablement de l'avis des scientifiques un important bouleversement de l'équilibre marin et de la biodiversité du fait par exemple de l'affouillement des fonds marins des divers systèmes de ramassage ou d'extraction ou encore du fait du rejet en surface de matériaux extraits quid par exemple des obligations de l'État sur la colonne d'eau de la haute mer surjacentes au plateau continental étendu et des perturbations entraînées par la présence de plateformes destinées à en permettre l'exploitation une autre difficulté surgit de la complexité des statuts de certaines îles du Pacifique et je pense à ce titre à la Nouvelle-Calédonie on en reparlera peut-être si on est déjà discuté avec certains de mes collègues selon l'article 21 de la loi organique de 99 l'État a compétence en matière de relations internationales défense etc et de l'exercice hors des eaux territoriales des compétences résultant des conventions internationales sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 relatif aux ressources et à la zone économique exclusive et selon cet article 22 la Nouvelle-Calédonie est compétente pour la réglementation et l'exercice des droits d'exploration d'exploitation de gestion et de conservation des ressources sur la zone économique exclusive donc il y aurait peut-être intérêt à clarifier la loi organique de ce point de vue là on voit aussi que les demandes selon les statuts peuvent être effectuées au titre d'un territoire c'est par exemple la Nouvelle-Zélande dans la liste qu'on a montrée qui soumet la demande pour toquer là-haut à la commission voilà j'avais oublié que j'avais mis ça c'est pas grave les limites du règlement juridictionnel des différents territoriaux 10 petites minutes le différent territorial c'est celui qui naît de l'existence de revendications concurrentes quant à un territoire il s'agit donc du différent qui est relatif au titre au sens large de fondements juridiques justifiant l'emplacement par exemple de frontières ou de l'attribution d'un espace le droit international oblige les états à régler leurs différents par des moyens pacifiques et les états peuvent également avoir recours à des moyens choisir entre des moyens diplomatiques ou non juridictionnels alors certaines spécificités géographiques du pacifique avant tout la présence de multiples formations insulaires éloignées des continents comme précédemment évoqué a pour conséquence de rendre nombreux les différents dans cette région on constate que ces différences sont très présents mais que peu d'entre eux ont fait l'objet d'un règlement juridictionnel surtout on constate que les déséquilibres politiques et économiques font office de freins à leur bon règlement l'étude de cette problématique interroge sur la mesure selon laquelle il convient de judiciariser ou non le règlement de ces différents alors il y a plusieurs façons d'établir des distinctions là l'objectif c'est surtout de vous montrer des exemples pour illustrer cela il y a une distinction qui n'est pas parfaite comme les toutes distinctions qui permet de faire une différence entre les différents d'attribution et les différentes délimitations alors d'abord le différent d'attribution il pose la question de savoir à quel état revient la souveraineté sur un espace géographique autonome l'illustration typique étant le différent relatif à la souveraineté sur les îles sur les îles de cette réponse dépendra l'identification de l'état titulaire à exercer ses compétences sur les espaces maritimes entourant cette île et c'est bien là l'enjeu parfois même le seul dans un certain nombre de cas alors en droit ça va aussi donner lieu à une application différente on ne va pas aller chercher la même façon de justifier un titre territorial historiquement ça a beaucoup servi dans le Pacifique ce sont des sentences du XXe siècle une sentence de 1914 une sentence arbitrale qui tranche le différent entre les Pays-Bas et le Portugal sur l'île du Timor en 1928 c'est la sentence de l'île de Palma très célèbre en droit international qui tranche le différent opposant les Etats-Unis et les Pays-Bas à propos de l'île devenue mis en gaz et voilà il y a beaucoup d'autres exemples beaucoup plus récemment la Cour internationale de justice tranchait le différent opposant l'Indonésie et la Malaisie relatifs aux îles de Pulo-Ligitan ou Pulo-Sipadan les revendications concurrentes concernent ici concernent dans la mer de Chine maintenant si on en vient à cette partie très disputée concernent plusieurs Etats alors ce n'est pas là aussi on en reparlera peut-être ça n'est pas un différent d'attribution ça peut l'être mais c'était une des questions un des nœuds du problème puisque parmi les espaces qui sont revendiqués par la Chine certaines formations terrestres ont été n'ont pas pu savoir reconnaître le statut d'îles mais de formations qui sont recouvertes par exemple à marée haute alors les enjeux de cet espace de la mer de Chine méridionale ils sont liés aux sources en hydrocarbures et en biodiversité une des plus riches de la planète et aussi aux routes maritimes puisque plus de la moitié du commerce maritime y transite une partie du différent a été soumise à l'arbitrage international en janvier 2013 qui a donné lieu à une sentence prononcée en juillet 2016 qui a été plutôt défavorable à la Chine et que la Chine refuse d'appliquer depuis posant ainsi la question de l'acceptabilité des décisions internationales on a quelques autres exemples Minerva qui est un récif situé entre les Tonga qui fait l'objet de revendications par les Fidji et puis Mathieu et Hunter les deux îles volcaniques inhabitées situées à environ 300 km à l'est de la Nouvelle-Calédonie et à l'extrême-sud du Vanuatu dont on pourra peut-être reparler au cours des débats qui est un exemple aussi intéressant alors en ce qui concerne les différentes délimitations la territorialisation des espaces maritimes y compris les demandes d'extension du plateau continental entraîne une multiplication de ces différents qui peuvent être imbriqués avec des questions terrestres juridiquement il faut savoir qu'il n'existe pas d'obligation pour un état à délimiter les frontières l'ensemble des limites et des frontières de son territoire selon une jurisprudence du début du XXe siècle mais il faut qu'il y ait évidemment un accord substantiel sur ces limites donc plus les enjeux sont grands et les moyens technologiques adaptés plus les frontières sont précisément délimitées les conventions de délimitation se multiplient on peut évoquer celle de la France entre la France et l'Australie pour le Pacifique en 1982 on peut aussi faire mention de celle beaucoup plus récente signée en 2016 entre les îles Salomon et le Vanuatu après 33 années de négociation logiquement ce mouvement entraîne avec lui des revendications j'ai beaucoup d'exemples à vous donner il y a eu beaucoup de différents par exemple entre des états du continent sud-américain et leurs projections maritimes vers le Pacifique qui ont fait l'objet d'arrêt de la Cour internationale de justice il faut savoir que dans le Pacifique insulaire le nombre des îles entraîne la particularité de multiplier le potentiel de ces différents chaque état a en réalité beaucoup de frontières l'Australie a des frontières avec 6 états la France a des frontières avec 11 états dans le Pacifique et les Kiribati 9 frontières par exemple avec 6 états au vu de ces chiffres on pourrait même se dire que les différents pourraient être encore plus nombreux et ils le seront peut-être pour terminer une affaire particulièrement emblématique dont je parle souvent à mes étudiants ils la connaissent déjà de ces enjeux et aussi parfois de ces déséquilibres et celle qui oppose ou a opposé l'Australie et le Timor-Leste je ne sais plus trop comment bien dire cet incroyable feuilleton judiciaire et politique est digne des scénarii de James Bond mais aussi des films les plus tragiques à l'origine de l'affaire les énormes ressources en pétrole et en gaz du Greeter Sunrise situé entre les deux états que vous voyez ici illustrés le Timor-Oriental est un état très jeune indépendant depuis le 2002 colonisé par le Portugal jusqu'en 1975 et son indépendance ne va durer que quelques jours il va être occupé par l'Indonésie et pendant l'occupation des traités vont être illégalement signés avec l'Australie concernant la délimitation qu'il était pour faire court il y avait au moins un traité qui prévoyait une redistribution des ressources de ce gisement déséquilibré en faveur de l'Australie le traité a été renégocié en 2006 et quelques années plus tard un ancien agent secret australien a révélé que des micros avaient été placés dans les salles de négociation ce qui a fait l'objet d'une demande pour vise de consentement lorsque la procédure arbitrale a démarré les documents de l'avocat australien qui défendait le Timor-Oriental ont été saisis dans son cabinet sur décision du procureur sur mandat du procureur il y a eu différentes depuis il y a eu une suite qui a été donnée à cette affaire la première procédure arbitrale qui avait été ouverte dans le cadre de la cour permanente d'arbitrage a été close une seconde a été ouverte et après une procédure cette fois de conciliation on a finalement depuis quelques mois un nouveau traité qui semble effectivement être un peu moins défavorable au Timor-Oriental il semble donc que le contentieux territorial est encore de beaux jours devant lui dans le Pacifique tel un reflet des enjeux gigantesques qui s'y jouent derrière les perspectives de gains économiques de puissance de contrôle n'oublions pas qu'il y a aussi une question de paix il revient au gouvernement de placer le droit au centre des négociations et du règlement des litiges qui naissent de ce bouleversement des cartes politiques de la région et du monde afin d'y garantir en accord avec leurs obligations internationales un espace pacifique avec un petit P vous me permettrez cette facilité ainsi qu'une clarification non seulement de leurs zones respectives d'exercice des compétences souveraines mais aussi de leurs responsabilités en termes de protection de l'environnement je vous remercie je vous remercie je vous remercie